Popolipo, 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 Popolipo Par contre, en papaloi ? Par diaspora, par contre, en papaloi ? Par contre, le combat, dans le monde entier ? Par contre, en ce monde entier ? On dirait le monde, en ce continent ? Je vous conseille à me Je vous conseille à me Dialogue est dans Jochanné, Dialogue est dans j'attelsons, Dialogue est dans vous des relations La situation est dans le monde entier ? Nous avons pris l'engagement avec l'État congolais qui nous a confié ces sociétés. Il doit y avoir un cadre juridique qui définit les responsabilités de chacun, les droits et les devoirs des mandataires pour que nous puissions assumer avec responsabilité et humilité bien sûr les fonctions qui nous sont confiées par l'État propriétaire. Avec l'État propriétaire, c'est ça l'objectif global de ce contrat mandat ? C'est de définir les cadres juridiques, les responsabilités des mandataires vis-à-vis de l'État propriétaire. On a défini nos droits et nos devoirs. Exactement. Alors nous allons quand même parler de quelques lignes de l'ONATRA. Comment ça se passe là-bas ? Comment ça va ? L'ONATRA, nous sommes comme d'aucun essai. Nous sommes comme les autres entreprises du portefeuille. Ces entreprises ont passé plus de 40 ans sans renouveler l'outil de production. Ça veut dire que nous sommes des entreprises qui nous sommes en train de nous récapitaliser pour retrouver les niveaux acceptables qui peuvent permettre de servir la population. Comme vous savez, des entreprises comme les nôtres sont des régulateurs de l'économie. Donc l'État nous confie la mission de pouvoir rendre service à tous les citoyens sans exécuter. Alors que les privés, ils ne visent que les bénéfices et les intérêts. Nous, nous sommes les régulateurs de l'économie. Et au jour d'aujourd'hui, comme toutes les entreprises du portefeuille, nous souffrons de cette difficulté qu'il y a eu depuis plusieurs années où on a accumulé et qu'on n'a pas renouvelé l'outil de production. Et c'est la chose à laquelle nous sommes en train de nous atteler présentement. Est-ce qu'avec ce contrat, Manda, la solution peut être trouvée facilement ? Ce que j'ai retenu dans le discours du ministre du portefeuille, c'est parmi les plaisanteurs qui font que les entreprises du portefeuille souffrent, notamment des saisies intempestibles avec des jugements uniques faits dans le sens de détruire textuellement les biens de l'État et les transferts des capitaux financiers de l'État vers les privés au travers de la justice qui nous mine et qui mine nos entreprises. Et là, comme ils ont pris ça à bras de corps, il y en a beaucoup, mais j'insiste là-dessus puisque c'est devenu un fléau où les finances d'État passent entre les mailles de la justice pour aller enrichir les privés. Et là, ça va nous permettre de pouvoir respirer un peu et investir cet argent dans l'outil de production. Et pour terminer, nous avons un nouveau ministre du portefeuille. Quelles sont vos attentes ? Les attentes, c'est que l'État congolais soutienne d'une manière stricte les développements et les entreprises publiques. Et là, nous sentons tout de suite d'entrée des jeux cette volonté-là. Il faut que cette volonté maintenant se transforme en action sous le terrain de telle manière que les entreprises publiques de l'État servent réellement les rôles pour lesquels ils ont été créés. Je suis en train de dire que c'est un contrat de mandat. Pourquoi est-ce que c'est un contrat de mandat ? Oui, c'est un contrat de mandat. à la maison pour aimer sa mise au maillot bisous par mandataires ma pression à l'état autrement pour cela n'a pas eu tourné pour saty coupé sa mise au mao au lieu par mission au lieu la visse au mandataire na permission au lieu pour cette excuse moi pour la répétition mais il a dit pour la découverte maria pas mal à casse et l'objet est au coté sur Je pense qu'il n'y a pas d'entreprise à l'État d'une entreprise. Il n'y a pas d'entreprise à l'État. Il n'y a pas d'entreprise à l'État. Il n'y a pas d'entreprise à l'État. Le contrat de mandat est un contrat de travail. Nous sommes employés par l'État Pongolet. Il nous fallait régulariser notre situation contractuelle avec l'État Pongolet. Aujourd'hui, on a un contrat de travail. Le contrat de travail clarifie clairement les obligations et les attentes, mais aussi la rémunération, les avantages, etc. Nous avons clairement aujourd'hui ce que l'État veut. L'État n'avait pas précédemment clairement défini ce qu'il voulait. Nous avons aujourd'hui un document de référence qui nous ligne à l'État Pongolet et qui nous parle de nos obligations et des attentes de l'État pour le travail que nous faisons. Très bien. Alors, parlons brièvement de la Régie des eaux. Faites-nous un diagnostic en ce moment de l'entreprise que vous dirigez, la Régie des eaux. Très bien. La Régie des eaux, elle va un peu bien, mais je crois qu'elle va de mieux en mieux. Quand nous sommes arrivés à la Régie des eaux, elle était en Rambo. Je crois qu'elle a encore beaucoup de difficultés, mais nous avons fait des progrès. Les 4 dernières années, le taux de serpe au pays est passé de moins de 30% à 26% à peu près. Aujourd'hui, nous sommes en 34 et 36%. Je crois qu'avant la fin de cette année, on aura ajouté encore 2,5 millions de personnes sur la liste. Ce sont ceux qui ont accès à l'eau potable parce que, comme vous le savez, nous allons ajouter un module à l'usine d'ozone pour plus de 110 000 m3 jour. Nous avons également des projets dans le Kassaï central où, avant la fin de cette année, on aura sélectionné un prestataire pour la construction d'une grande usine de traitement de l'eau à Canada. Nous avons des projets à Matadi, nous avons des projets à Kisangani, nous avons des projets à Goma, à Bukavu, évidemment dans le Grand Bandundu, dans le Grand Équateur, dans le Katanga, etc. Tous ces projets nécessitent des moyens et nous, nous disons que ces moyens, il faut les chercher ici parce que nous, en tant que peuple, en tant que pays, nous devons nous prendre en charge. Nous devons avoir une conversation franche à propos des tarifs parce que les tarifs que nous avons aujourd'hui, les tarifs de l'eau, sont parmi les moins.